Salut à tous, Zoom cette semaine sur l'inédit Audi Q3 Sportback et l'essai de la nouvelle BMW Série 1. Nous parlerons également de la Corvette C8 et de la Lotus électrique Ivaia. Audi a levé le voile sur une inédite version coupée Sportback de son Q3. Elle est légèrement plus longue et plus basse. L'engin reprend logiquement la face avant du SUV classique, avec néanmoins une calandre en nid d'abeille. Les designers ont prévu des montants arrière plus inclinés et une ligne de toit fuyante. L'intérieur est lui calqué à 100% sur le Q3. L'empattement est inchangé, tout comme le volume de coffre de 530 litres lorsque les sièges sont en place. Sous le capot, vous aurez le choix entre un bloc essence 2 litres TFSI de 230 chevaux et deux diesels 2 litres TDI de 150 et 190 chevaux. Un moteur 1,5 litres essence de 150 chevaux, équipé de la désactivation des cylindres et d'un système hybride léger 48V, suivra par la suite. L'Audi Q3 Sportback fera sa première apparition en septembre prochain à l'occasion du salon automobile de Francfort. Tarif à suivre. Passons maintenant à l'essai de la nouvelle BMW Série 1. Une troisième génération qui délaisse la propulsion n'en déplaise aux puristes. Alors qu'en est-il du comportement routier de la compacte allemande, désormais en traction ? Réponse tout de suite avec notre journaliste Mélina Priam. La Série 1 reste très très agréable à conduire. Alors c'est vrai, elle n'a plus ce grain de folie, dirons-nous. Elle reste agile, précise. Le sous-virage n'est pas trop prononcé. Sa direction ferme contribue aussi aux sensations de conduite et à cette impression de précision. Et l'arrière aide même parfois l'avant à tourner. Il est quand même assez mobile. Et donc cette voiture reste très très plaisante à conduire. Il faut voir aussi que dans le changement d'architecture, il y a des avantages. Et notamment le fait de pouvoir agencer l'habitacle différemment. Et donc d'optimiser réellement l'habitabilité. Vous retrouvez l'essai complet de cette nouvelle BMW Série 1 sur le site de l'Autojournal. Ouvrons maintenant une page sport avec la nouvelle Corvette C8. Après 66 ans de carrière, la sportive américaine change radicalement en adoptant une architecture à moteur central arrière. Sous le capot, on trouve un V8 Civic 2 atmosphérique de 502 chevaux associé au roux arrière via une nouvelle boîte à double embrayage à 8 rapports. Outre les 36 chevaux supplémentaires par rapport à la C7 Stingray, la nouveauté bénéficie d'une structure plus rigide, toujours en aluminium, avec quelques éléments de carbone. Le centre de gravité est plus bas. La Chevrolet Corvette de 8ème génération sera commercialisée avant la fin de l'année aux Etats-Unis à un prix de départ inférieur à 60 000 dollars. On termine avec Lotus qui a révélé sa nouvelle et première sportive électrique baptisée Ivaia. L'engin reçoit 4 moteurs électriques, 2 paressieux et est donc doté de 4 roues motrices. La batterie lithium-ion de 70 kWh de l'Ivaia est placée derrière les sièges et a été développée avec Williams. Elle permettrait une autonomie de 400 km d'après Lotus. Même si la fiche technique est encore provisoire, le constructeur vise une puissance de 2000 chevaux pour en faire la voiture de série la plus puissante du monde. Le coupé biplace britannique expédie le 100 kmh en moins de 3 secondes et atteint 300 kmh en moins de 9 secondes, selon le tous toujours. La production de la Ivaia doit être relancée en 2020. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !